Salut ! Privat, c'est Diana, ton professeur de russe. Je suis très contente de te retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais te présenter nos chers invités qui sont venus en Russie pour assister à la Coupe du Monde. Alors, est-ce que vous êtes très bien de me présenter ? Bien sûr. Bien sûr. Donc, Privat, moi c'est Benjamin, je suis français. Je viens de Nancy, dans le nord-est de la France. Privat, moi c'est Nico, je viens également de la France. Je viens de Metz, une petite ville, une grande ville même, de l'est de la France, de Lorraine. Et vous êtes venus ici pour assister à la Coupe du Monde ? Exactement. On est venus ici en voiture depuis la Lorraine. On a traversé l'Allemagne, la Pologne, la Lituanie, la Lettonie et ensuite la Russie pour venir ici à Moscou pour la Coupe du Monde. Et ça vous a pris combien de temps pour venir ici ? On a fait 5 jours de voyage pour arriver ici. Et vous avez dormi dans la voiture même ? Non, non, non. A chaque étape, on a réservé des hôtels dans chaque ville que l'on a passée. Ah, ok. Et ici, vous avez les Fan ID ? C'est ça. Est-ce que vous pouvez les montrer ? Voilà, ça ce sont les Fan ID et on les distribue à ceux qui ont les billets, c'est ça ? Exactement. Et vous avez visité déjà quelle compétition ? Alors, on a eu la chance de faire le match d'ouverture, donc Russie-Arabie Saoudite. On est partis ensuite à Kazan pour voir France-Australie. On est revenus rapidement pour Allemagne-Mexique. Et les deux prochains matchs qu'on va voir, ça sera Portugal-Maroc et Pologne-Sénégal au stade du Spartak-Moscou. Quelles sont vos premières impressions en Russie après les matchs ? C'est un très beau pays. Les Russes sont très accueillants avec nous. Ils veulent nous aider dans le métro. Comme l'exemple qu'on a pu avoir, dans le métro, on était perdus du fait des écritures. Il y a une dame qui s'est proposée gentiment de nous amener à la Place Rouge, ce qui n'était pas du tout dans sa direction. Elle a pris 10 minutes de son temps pour nous amener. Donc, c'est vraiment un pays très accueillant avec les Français. Est-ce que vous parlez des Russes ? Alors, j'ai appris Spéciba. Et comment ? Spéciba et Privat. Privat. Et comment vous faites pour vous débrouiller ici ? Alors, il y a quand même beaucoup de monde qui parle anglais, même si les anciennes générations, pas trop, mais les jeunes parlent quand même beaucoup anglais. Donc, ça va, on arrive à se faire comprendre de tout ça. Et vous avez déjà visité quelle ville ? Alors, on a eu la chance de faire Moscou. On s'arrêtait à la frontière dans un petit village qui s'appelle The Best. Et on a fait Kazan. Et c'est très, très beau. Et comment vous avez obtenu vos visas et comment vous avez passé la frontière ? Alors, la frontière, c'était très, très compliqué. Le visa, on l'a commandé depuis plus d'un an. Donc, on l'a reçu il y a environ six mois. Donc, le Fan ID remplace le visa. Et là, en fait, c'est un réel visa. Il fait office de visa avec le passeport. Et grâce à ça, on peut passer les frontières terrestres. Et en voiture, on a mis cinq heures à passer la frontière russe. Et encore, comme on était français et qu'on venait pour la Coupe du Monde, on a réussi, pardon, à passer plus rapidement les frontières. Et on a quand même pris cinq heures pour passer la frontière russe. Il y avait une grande file d'attente ? Il y avait une grande file d'attente. Et la douanière qui, la douanière, donc la police aux frontières, qui s'occupait de nous, ne voulait pas parler anglais avec nous et encore moins français. Elle voulait parler uniquement en russe. Elle voulait nous faire écrire des papiers en russe. Donc, c'était très compliqué. Donc, elle a préféré attendre d'avoir fini son travail, d'avoir fini son poste pour qu'une collègue la remplace. Donc, on a attendu deux heures pour un changement de poste, que l'équipe de nuit vienne et qu'elle, elle parte, enfin, qu'elle finisse son poste de travail. Vous m'avez raconté que vous avez préparé depuis longtemps ce voyage. Oui, ça fait... Après l'Euro 2016 en France, on s'est dit pourquoi pas faire le Mondial de Russie en 2018. Donc, ça fait deux ans que l'on prépare ce voyage. On met de l'argent de côté tous les mois pour ce voyage. Et en quoi encore consistait votre préparation pour le voyage ? Il y a beaucoup de choses à faire. On pense qu'on part en voyage et tout est organisé, tout est limpide, tout est simple, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Il faut réserver tous les hôtels des villes où on passe. Il faut regarder combien de temps il faut avec le trafic, avec le passage aux frontières, le décalage horaire, avec plein de choses. Il faut budgétiser pour savoir combien coûte le péage, l'essence, combien de temps on va arriver, combien de temps... C'est quelque chose de très complexe à préparer. Et on a également pris des... On a essayé de s'habiller un peu près pareil, avec les mêmes vêtements, des chaussures qu'on a faites. Et il fallait mettre des initiales. Donc, les initiales, c'est NG et BM sur tous les habits. C'est quelque chose qui se prépare depuis très, très longtemps. Et les places également, qui ont pris beaucoup de temps. Les places pour les matchs. Pour acheter les billets, il fallait faire des longues files d'attente sur Internet, sur le site officiel de la FIFA. Et ça nous a pris des nuits entières, des journées entières, pour essayer d'obtenir ces cinq matchs. Des nuits entières ? Oui, à rester devant l'ordi et actualiser la page, pour avoir des billets. Ok, mais vous êtes quand même chanceux. Vous êtes les premières personnes qui vont assister à cinq matchs que je connais. C'est vrai. Mais c'est beaucoup de travail derrière, pour essayer d'avoir les billets. Ça coûte déjà très cher, les billets de match. Puisqu'il me semble qu'il y a des catégories qui sont réservées dans le stade aux Russes, avec un tarif pour les Russes, mais pour les étrangers, ça coûte quand même tout de même très cher. Sinon, quelque chose de très drôle, c'est quand on arrivait à The Best, c'est juste à la frontière russe, un petit village. On avait notre... pas vraiment un hôtel, mais une maison de campagne. On dormait en fait dans une maison de campagne. Et on ne trouvait pas, puisque c'était vraiment perdu dans une forêt. C'est des maisons au bord d'un lac, donc très perdu, pas de GPS, rien du tout. Et on s'est fait arrêter par la police locale. Et ils ont vraiment essayé de nous aider pour trouver, malgré la différence de langue, ils ne parlaient pas du tout anglais. Ils ont traduit sur leur téléphone, ils ont cherché sur leur carte, etc. et ils ont dit qu'on n'arriverait pas à trouver nous-mêmes. Et ils nous ont escortés avec leur voiture, on les a suivis pendant 20 minutes avec leur voiture jusqu'à notre chambre. Ils étaient très sympas. Est-ce que vous avez rencontré des fans russes ? Alors, les supporters russes, on en avait dans le train, on en a rencontré aussi beaucoup dans la rue. Et ils sont très contents de nous rencontrer. Je trouve qu'ils ont une très belle image des Français. Et ils veulent tous prendre des photos avec nous, nous payer à boire, des coups, des bières. Même ça ? Oui, ils sont très très sympas avec nous. Même au restaurant, un chef de restaurant, un patron de restaurant, est resté avec nous après le service, a fermé le restaurant pour boire avec nous, pour parler avec nous. Et les gens sont très contents de nous voir ici. Pour la communauté française, ils sont très contents de nous voir. Encore tout à l'heure, on se promenait, puis il y avait un petit garçon qui faisait du roller. Il s'arrêtait, photo, photo, français, c'est assez agréable. C'est très loin en fait de ce qu'on peut voir dans les médias français, notamment à la télé. Avant la Coupe du Monde, on avait l'impression qu'on partait dans un pays qui était en guerre, qu'on partait dans un endroit très dangereux et qu'il fallait faire attention avec qui on parle, qu'est-ce qu'on fait, il fallait vraiment faire attention à tout, ne pas parler aux gens, vraiment rester dans son hôtel, faire attention, très attention, toujours faire très attention. Mais en fait, les Russes sont beaucoup plus ouverts même que les Français. Moi, je ne pense pas qu'à Paris, les gens soient aussi sympas que ça. Et qu'est-ce que vous pensez sur le niveau de sécurité en Russie pendant la Coupe du Monde ? C'est impressionnant. Comparé à l'Euro 2016 en France, c'est sans précédent, c'est fois mille, fois mille. Il y a des policiers partout quand on va au stade, même dans le train qu'on a pris pour aller à Kazan, il y avait un wagon avec la police et l'armée pour nous protéger. Je n'ai jamais vu ça. Partout, en fait, on voit des policiers partout. Ils ne parlent pas beaucoup anglais, mais ils sont toujours très serviaux, très gentils, très souriants. Ça change aussi des policiers français. Ils nous ont appelé à Kazan, on ne trouvait plus la gare, on a été voir les policiers. Ils étaient les cinq, et les cinq, ils cherchaient sur leur téléphone, ils nous ont appelé des taxis, ils ont dit aux taxis, amenez-les à la gare. Franchement, c'est très très sympa. On est très impressionné du dispositif de sécurité mis en place, même dans les stades avec les fan-id. En fait, il faut savoir qu'on met une photo sur le site de la FIFA pour avoir le fan-id, et quand on passe le code barre du fan-id au stade, notre photo s'affiche sur un grand écran géant, pour vérifier si c'est bien nous qui rentrons dans le stade. Donc les dispositifs de sécurité sont vraiment très impressionnants. Ah oui, parce que j'ai entendu les histoires des personnes qui ont essayé de passer sans billet. C'est impossible, c'est impossible. Parce que le fan-id est relié aux billets, c'est les mêmes codes barres, c'est les mêmes codes. Donc il faut que vous ayez acheté un vrai billet sur le site. On ne peut pas acheter un billet dans la rue, contrairement aux autres Coupes du Monde, aux autres euros, aux autres compétitions de foot ou de sport. C'est vraiment très sécurisé. Ce fan-id était pensé pour ça et c'est très intelligent. Il y a une puce, de toute façon, il y a une puce dedans qui est reliée à notre passeport. C'est ça. Pour acheter les places, on a mis notre numéro de passeport là. Et là, c'est les numéros de notre carte d'identité en France. En fait, c'est un vrai visa. Ce n'est pas seulement une carte comme ça, c'est un vrai visa. Et dedans, il y a une puce électronique. Ce n'est pas juste un bout de papier. Est-ce qu'il vous donne quelques privilèges à ce fan-id ? Bien sûr, on a droit au transport gratuit partout en Russie. Même les trains ? Même les trains. Quand on est parti à Kazan, c'était totalement gratuit. Ah, c'était gratuit. Oui, c'était gratuit. C'est génial. Et même pour la petite histoire drôle, même les toilettes à la gare, on ne les paye pas. C'est gratuit pour nous. Les Russes payent et nous, ils nous disent « Allez-y, allez-y. » C'est gratuit. Mais ça peut aussi servir. C'est ça. Parce que moi, j'ai vu uniquement qu'on peut passer à entrer dans le métro avec le fan-id. Oui, également. En fait, on présente le fan-id à la sécurité et ils ouvrent une porte spécialement pour nous gratuitement. C'est très impressionnant. On se sent privilégié, privilégié en fait. On se sent VIP. Et quelle était l'ambiance sur les stades dont vous avez assisté ? Sur le match d'ouverture, on a fait Russie-Arabie-Saoudite. Donc, très bonne ambiance. Tout le monde se mélange. Tous les pays sont contents d'être là. Et les Russes sont vraiment contents de recevoir le mondial de foot. C'est vraiment une fierté pour eux. Je crois que nous sommes plutôt contents de recevoir les étrangers. Oui, c'est ce qu'on peut voir. Encore une fois, à la télé, on dit que la Russie n'aime pas avoir des étrangers chez eux. Mais ici, tout le monde est accueillant. Ce n'est pas seulement envers les Français, beaucoup quand même envers nous. C'est envers tous les pays. Tout le monde, en fait, c'est une fête. Tout le monde est fraternel et c'est une même fête du football. C'est une communauté. C'est ça. Tout le monde se mélange. Oui, je le confirme. Et vous allez le voir quand vous allez assister au match dans les fans jeunes. C'est vraiment génial. Également, même en tribune dans les stades, en fait, on peut être un Mexicain, un Français, un Allemand. Et même des Russes, il y a beaucoup de Russes qui assistent au match des autres équipes. Et c'est vraiment magnifique de voir tout le monde unis pour le football. Et avec votre avis, quelle équipe sera la plus forte ? Nous, on est Français, donc on est chauvin, forcément. Donc, c'est l'équipe de France les meilleures. On aimerait bien que la France aille au bout de la compétition. Ça va être très compliqué. Mais nous, on a gagné notre premier match, ce qui n'est pas le cas de l'Allemagne, du Brésil, même l'Argentine. Toutes les grandes équipes n'ont pas gagné leur premier match. Nous, on l'a gagné difficilement, mais on l'a gagné. Les trois points sont là. Malheureusement, pour nos amis russes, ce sera l'équipe de France qui gagnera la Coupe du Monde. J'espère. Est-ce qu'il y avait quelques traits de connecteurs russes qui vous ont impressionné quand vous êtes arrivés ici ? Oui, moi, particulièrement, je trouve que les Russes sont très respectueux envers leur pays. Et comme je peux le voir dans la rue, comme on peut le voir, quand quelqu'un fait tomber un papier, chez nous, en France, ils jettent les mégots, ils jettent les papiers et ils ne ramassent pas. Et ici, le pays est très propre, ils ramassent les papiers, ils sont très disciplinés. C'est ça. Même dans le train, en fait, quand on était en train-couchette sur le retour de Kazan, on avait deux Russes avec nous. Et nous, donc, on met nos chaussures partout, on ne fait pas le lit, on dort comme ça avec une petite couverture. Et eux font leur lit au carré, comme à l'armée, rangent leurs chaussures dans le bac prévu pour les chaussures. Alors que nous, tout traîne, eux, tout est rangé. C'est vraiment, c'est une autre mentalité, c'est plus discipliné, en fait. Même sur la route, on voit beaucoup de vidéos chez nous, les Russes, il y a eu beaucoup d'accidents en voiture entre Russes. Mais nous, sur la route pour aller à Moscou, donc de Zébès, il y avait 500 kilomètres, mais toujours tout droit. Quand il y avait un camion et il y avait une place, une voie d'insertion, le camion se mettait sur la droite pour nous laisser passer. Quand on n'avait pas une vue, le camion, il mettait un coup de clignotant à gauche pour nous dire qu'on peut doubler. C'est vraiment impressionnant. C'est ça, en fait, c'est la gentillesse des gens et ils n'attendent rien en retour. En fait, ils vous aident, mais sans... Voilà, ils vous ont aidé et voilà. La personne qui nous a aidé dans le métro a perdu peut-être 10, 20 minutes de son temps, a fait demi-tour et est partie dans l'autre sens. Et une fois qu'on est arrivé, elle n'attendait pas vraiment de remerciement. C'est-à-dire, elle le fait naturellement, c'est pas forcé. Elle n'attend pas qu'on dise merci, 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 merci. En fait, tout est naturel et les gens sont vraiment très simples. Même hier, nous sommes allés dans un bar, on a fait la connaissance d'un Russe et de son ami, de sa copine russe. Elle nous a donné 200 roubles pour le garder en souvenir. Elle nous a dit que c'est le nouveau billet. Ah, oui, c'est moi, c'est le nouveau billet. Je dois l'avoir. On était même gênés et moi, je voulais nous donner l'équivalent en euros. Elle n'a pas voulu, elle a dit, gardez-le, ça fera un souvenir. C'est impressionnant. C'est le nouveau billet. Donc, elle nous a donné ça. Elle nous a dit, ça vous fera un souvenir. C'est intéressant, ça va être un mois, deux mois et qu'ils ont apparu. Elle a dit, vous pouvez le garder, vous pouvez le ramener en France. C'est un souvenir, c'est des nouveaux billets. Il n'y en a pas beaucoup encore en circulation. C'est vrai. Donc, c'est vraiment impressionnant. Bon, c'est 200 roubles ici, je pense que c'est beaucoup. C'est donc beaucoup d'argent. Nous, ça se fait une guerre au stade. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Nous, ça fait deux euros, mais quand même, c'est quand même gentil. Comme vous êtes déjà en Russie et que vous aviez eu un peu peur d'y aller, pouvez-vous donner quelques conseils et astuces pour les personnes qui veulent aller en Russie, mais qui hésitent en fait ? Il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas écouter ce qu'on voit à la télé, ce qu'on peut lire dans les journaux. Il ne faut pas hésiter. Nous, on a eu la chance d'avoir un visa facile, un visa gratuit pour venir ici. Mais faire le visa payant est difficile avec les ambassades françaises, ça vaut vraiment le coup de le faire. Vous pouvez venir ici, il n'y a vraiment pas de risque, que ce soit Moscou, Kazan ou je pense même les autres villes. Nous, on a traversé des petits villages russes en voiture. On a eu zéro problème, tout le monde était là pour nous aider et les gens sont vraiment cool. Si on peut donner des conseils aux gens, c'est vraiment venez en Russie. Il y a des très beaux paysages, il y a des très beaux musées, il y a des très beaux parcs, il y a des très beaux stades. Il y a plein de choses à faire, même le soir pour sortir, tout le monde est sympa, il y a des très beaux bars, des très belles boîtes de nuit également pour les plus jeunes. Mais il ne faut vraiment pas hésiter à venir et il faut faire ce visa ou venir pendant même la Coupe du Monde si vous avez la possibilité puisque c'est vraiment un très beau pays et des très belles villes. Il faut juste être respectueux envers la population et le pays, c'est tout. Si on respecte les gens, il n'y a aucun problème. C'est sûr qu'il ne faut pas chercher des problèmes avec les gens puisque peu importe d'où vous venez, si vous cherchez des problèmes, vous allez en avoir. Mais si vous ne cherchez pas de problème et que vous êtes gentil avec tout le monde, que vous souriez, que vous essayez de parler avec les gens, même s'ils ne vous comprennent pas, même s'ils ne vous parlez pas russe, ils vous aident et ils sont très sympas. Et vous avez vu le plus de supporters de quel pays ici ? Les Sud-Américains. Sans conteste, c'est les Sud-Américains. En fait, ils étaient déjà là, je pense, quelques jours avant le match d'ouverture, presque une semaine avant. Surtout les Mexicains. Surtout les Mexicains. Les Mexicains, les Péruviens, les Argentins, les Brésiliens. Ils sont partout. Et c'est très impressionnant parce qu'on pensait quand même voir des Allemands, des Français, des Espagnols, des Portugais, des Islandais. Et on ne les voit pas. Le centre-ville regorge vraiment de Sud-Américains. Et ils sont très bonnes enfants, une très bonne ambiance. Ils chantent toute la journée. Oui, ils aiment aussi partager ou mettre sur la tête le chapeau. C'est vrai. Ils prennent des photos. Ils veulent prendre des photos avec notre drapeau, avec leur emblème, leur chapeau, leur masque. C'est très drôle. Et vous avez rapporté avec vous, c'est-à-dire des drapeaux, des écharques, des t-shirts ? Oui. On a ramené nos maillots de l'équipe de France qui sont au lavage parce qu'on les a mis pour le match hier de Allemagne-Mexique. Et en fait, les gens, les Mexicains, dès qu'ils ont marqué, ils ont tous jeté leur bière partout dans le stade. Donc nos maillots de l'équipe de France sentent la bière. Donc ils sont en train d'être lavés. Sinon, là, on a pris nos drapeaux français et le drapeau de notre région Lorraine. On a fait l'Euro 2016. On avait fait le match d'ouverture France-Romanie et le match France-Albanie à Marseille. Est-ce qu'il y a une différence au niveau organisationnel ? Oui, bien sûr. Je ne vais pas dire qu'en France, c'était mal organisé. Ce n'est pas vrai. C'était correct. C'était bien organisé. Mais ici, c'est cent fois, mille fois mieux organisé. Il y a des volontaires partout. Il y a beaucoup, beaucoup de bénévoles. Mais partout, à la gare, toute la nuit, dans les rues, dans les sites, dans les monuments, autour des stades, dans les stades. Et ils ont toujours le sourire. Ils veulent toujours vous en taper cinq avec leurs gants. Et tout le monde est là pour nous aider. Tout le monde est une organisation vraiment de folie. C'est impressionnant. Ne serait-ce pour les trains, entre les matchs. Donc, comme nous, on a le Fan ID, on ne paye pas le train. Donc, on a réservé le train sur le site internet, sur la SNCF russe. Et même les trains, pour avoir le train, il fallait mettre son billet, il fallait mettre son numéro de passeport, le numéro du billet de match. Donc, c'est vraiment une très bonne organisation. C'est incroyable. Même partout, c'est énorme. Merci, la Russie, pour cette organisation. Vous allez rester encore combien de temps, Russie ? Alors, on repart le 24, le 24 juin. On aimerait bien rester plus, mais malheureusement, il faut quand même travailler. Donc, on repart le 24 juin. Et on reviendra. On reviendra, c'est sûr. On reviendra hors foot. Nous serions très contents de vous accueillir en Russie, accueillir en Russie lors de votre prochain voyage. Avec grand plaisir. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Ça fait un grand plaisir pour moi de vous interviewer. Merci à toi, parce qu'on regardait tes vidéos avant de partir. On ne te connaissait pas du tout. Avant, on préparait notre voyage. On regardait des vidéos sur YouTube. Qu'est-ce qu'il fallait faire, pas faire, les mots simples, etc. Même si c'est très dur de retenir les mots, on a retenu ça. C'est pour boire un coup. Et ça, c'est le non catégorique. Ça, c'est non. Figa. Et jamais demander où sont les toilettes ? C'est ça. Il faut demander où c'est qu'on peut se laver les mains. Pas jamais, mais c'est plus solide de demander où on peut se laver les mains. Et ça nous fait vraiment bizarre de te rencontrer aujourd'hui, puisqu'on ne te connaissait pas. Et tu nous as contacté pour faire cette vidéo. On est très content de la faire. Voilà. Merci. Merci, Diana. Alors, on dit à bientôt à nos spectateurs. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Bye. Alors, on a fait plusieurs réseaux sociaux pour suivre notre aventure. Le Facebook, c'est Ben & Nico en route pour la Russie. Et vous retrouvez sur Snapchat et sur Twitter, Ben & Nico 2018. N'hésitez pas à visiter. On a fait partager tout notre voyage, toute la route et tout ce qu'on a pu faire en Russie. Donc, rendez-vous sur Facebook, Ben & Nico en route pour la Russie. Et si vous voyez beaucoup d'autocollants dans les rues de Moscou ou dans les stades, c'est les stickers Ben & Nico qu'on a mis un peu partout dans les stades. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501